Salut les verriens ! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert ! Nous revoilà pour une semaine d'actu bien remplie avec quelques nouveaux jeux, des précommandes enfin disponibles pour Pimax et pour le PlayStation VR 2 et surtout la découverte d'un nouveau casque VR pour le début d'année prochaine qui pourrait changer l'add-on et dont on parlera en seconde moitié de la vidéo. Allez, c'est parti ! On commencera par un peu de hardware puisque la firme Pimax vient de lancer son Kickstarter pour son nouveau produit Pimax Portal. Pour rappel, c'est l'équivalent d'une console Switch ultra puissante avec un super écran qui permet de faire de la VR, que ce soit en nomade ou avec un PC en filaire et en sans-fil. Il faudra donc compter sur 600$ pour avoir le bundle avec les écrans QLED. Un autre bundle est également disponible pour 1800$ incluant le Pimax Crystal, ce dernier étant également disponible en précommande sur le site du constructeur. Pour cette fin d'année, Pimax nous régale, clairement ! Et on espère que ces deux produits seront à la hauteur des attentes, enfin surtout le Pimax Crystal en ce qui me concerne. On vous laisse comme d'hab les divers liens dans la description. En lien également, vous retrouverez de quoi tenter de précommander le PlayStation VR 2 si celui-ci vous intéresse. Et aussi de quoi tenter d'avoir une console PS5. Nous expliquions la semaine dernière que, compte tenu de l'eye tracking, ce casque à 600€ était en réalité bon marché. Cette vérité ne s'applique cependant pas à certains jeux de lancement qui découpent pas mal. Du Demeo à 40 balles, du Star Wars Edge à 50 et du Horizon à 70. On en veut clairement à votre portefeuille. On vous conseille donc vivement de prendre le bundle incluant Horizon pour une petite ristone qui va bien. Et celui qui va bien, c'est Aspire 2 qui remplit son contrat. Comme on l'espérait, les développeurs ont appris de leurs erreurs avec le Quest et cette fois, ça roule plutôt pas mal du premier coup. Le jeu se révèle dans la lignée du premier opus en termes de gameplay mais avec beaucoup d'options et de possibilités en plus. Bon, n'y attendez pas un scénario à la MGS Made in Kojima. Une fois croix faite sur cet aspect, vous n'avez plus qu'à profiter d'un jeu d'action infiltration plutôt bien foutu, d'autant qu'ils sont un peu sous-représentés sur le Quest. C'est donc la très bonne surprise de cette semaine. La mauvaise surprise de cette semaine, c'est par contre pour la sortie de What's the Bat sur Steam et MetaQuest. Un jeu plutôt fun avec des interactions plutôt bien foutues qui vous propose de remplacer vos mains par des bats de baseball. Vous devrez alors remplir des missions de la vie courante comme mettre des tartines au gris-pain pour votre petit déjeuner. Là où le bat blesse, ce n'est même pas les 24 euros demandés pour environ 4 heures de jeu, étant donné qu'elles sont plutôt bonnes. C'est surtout que le jeu est sur Steam et n'est uniquement compatible qu'avec un seul casque VR, l'Oculus Rift. L'évaluation du jeu sur le store risque de ne pas vraiment être fantastique. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Côté évaluation, il faudra attendre encore un peu, mais Loan est enfin arrivé cette semaine sur Steam. C'est un jeu d'action-aventure avec une ambiance cyberpunk qui se déroule en 2058. Dans ce monde plutôt réussi artistiquement, vous pourrez escalader les parois et tenter diverses approches et méthodes de combat pour vaincre vos adversaires. Des armes transformables en passant par des capacités télékinésiques, les possibilités sont assez grandes. D'autant que vous pourrez faire évoluer tout ça au fil des missions. Outre les combats, vous aurez aussi à collecter de la monnaie numérique cachée dans les niveaux et à résoudre un certain nombre d'énigmes. De quoi diversifier les phases de gameplay à la manière d'un Half-Life Alyx. Si l'expérience vous botte, Loan est disponible pour 25€. Un peu moins cher puisque l'offre de lancement propose une belle promo de 40%, c'est Veil VR qui a débarqué cette semaine en Early Access sur Steam. C'est un jeu de tir tactique compétitif en 5 contre 5 qui promet un certain nombre d'interactions avec l'environnement. Les diverses armes entrent en collision avec les décors et vous aurez de quoi escalader les niveaux avec des échelles ou encore en utilisant des tyroliennes pour un gameplay un peu plus vertical qu'à l'accoutumée. Veil a surtout mis l'accent sur la partie compétitive en essayant d'empêcher toute forme de triche et en normalisant les décors et les opposants pour une équité parfaite entre chaque camp. Après chaque match, vous pourrez également défier vos amis via des mini-jeux dans un hub social en cours de développement. Nous aussi d'ailleurs, on est en cours de développement notamment sur un nouveau lab qui prend en charge l'eye tracking et le tracking facial pour nos tests. Donc si vous voulez nous soutenir financièrement, n'oubliez pas qu'il y a la fonction rejoindre sur YouTube. Autrement, l'abonnement et la cloche nous sera déjà d'une aide précieuse pour se faire prêter davantage de matériel. Plus vous êtes nombreux, plus on a du poids auprès des constructeurs. Et un mode de poids pour HLX est arrivé tout récemment. Nommé Opérator, c'est sans doute le mode le plus sanglant à ce jour. Au-delà de la réussite générale et de l'ambiance prenante, ce mode se veut également assez difficile avec des combats plutôt bien pensés et particulièrement brutaux. J'ai bien kiffé, donc je vous mets ça en description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... Bon bah ça y est, on a eu les benches des RTX 4080 qui sont tombées, comme on avait pu le voir en scrutant un petit peu les graphes. Les performances en jeu ne sont pas folles quand même. On parle grosso modo de 20 à 30% de performances en mieux qu'une 3090 Ti, ce qui n'est pas fou. sauf que le prix lui aussi est augmenté de 20 à 30% de plus. Donc le gain FPS prix face au dollar entre deux générations n'est pas spécialement au rendez-vous cette fois-ci. Et puis il y a la conversion en euros chez nous avec les taxes à la frontière de l'UE, ce qui nous amène à des prix démarrant à 1460 minimum pour des cartes qui en vaudraient au mieux quoi 1200. Donc voilà, voilà, la messe est dite. Par contre, il y a un gap évident entre les 4080 et les 4090, ce qui veut dire qu'après que les stocks de 3000 là, ils se sont écoulés, on devrait voir débarquer du 4080 Ti ou Super avec un bus de 86 gigabits qui devrait avoir un rapport performance prix dans les clous cette fois-ci. En plus d'être capable de rentrer dans votre boîtier contrairement à la 4090 et sûrement avec un connecteur qui aura été plus ou moins mis à jour. Voilà, vous m'avez compris. Allez, actu suivante. L'analyste Sadli Bradley a encore frappé. Lors de sa dernière vidéo, il nous a révélé tout ce qu'il a pu trouver en faisant du regroupement de sources industrielles dans l'approvisionnement. Et c'est donc le nouveau casque d'HTC qui est dévoilé avant l'heure avec sans doute une très bonne précision. Un casque VR petit, léger et modulaire que Bradley surnomme le Vive Flocus tout simplement parce qu'il regroupe le form factor du Vive Flow avec les capacités autonomes du Vive Focus. Le casque contiendrait 4 caméras pour le suivi Inside Out et une caméra RVB pour le Pass-Through. Les contrôleurs sont censés être les mêmes que ceux fournis avec le Vive Focus 3. Un très probable Snapdragon XR2 Gen 2 serait utilisé pour fournir le rendu sur deux écrans LCD 1920 pixels par 1920 pixels cadencés à 120 Hz, ce qui est équivalent au Quest 2. Un port USB-C intégré pourrait être utilisé pour fixer un module d'eye tracking en complément des lentilles Pancake. Et un second USB-C relie le casque à la batterie à l'arrière du casque. Cette sangle serait modulaire afin de pouvoir être retirée intégralement pour passer en mode lunettes et se servir de l'USB-C pour se brancher à un PC ou un smartphone. Le Vive Focus est un casque VR destiné au grand public qui serait prévu en début d'année 2023 et qui n'aurait finalement que, pour seul véritable défaut, la faible définition des dalles utilisées. On vous laisse de quoi en savoir plus en lien dans la description de la vidéo. Et pour la vidéo et le jeu, c'est Qualcomm qui a encore frappé avec la présentation de son nouveau Snapdragon AR2 Gen 1 qui est une solution à 3 puces pour des lunettes AR sans fil. Qualcomm affirme qu'il consomme 2 fois moins d'énergie que le Snapdragon XR2 utilisé dans les casques autonomes. Et cette solution multi-puces distribue la chaleur générée dans tous les dispositifs au lieu de la concentrer en un seul endroit. Cela permettra d'avoir de plus petites batteries et un form factor également encore plus mince. Cette puce n'est cependant pas là pour faire des calculs graphiques mais sert à gérer par exemple la détection des mains, de l'environnement et le suivi de la tête avec une prise en charge de 9 caméras. La liaison avec un smartphone ou un PC est assurée quant à elle par du Wi-Fi 7 qui permet d'avoir une latence de flux inférieure à 2 millisecondes. En somme, ça permettra surtout de pouvoir se départir complètement d'une connexion USB-C comme on peut le voir sur un certain nombre de lunettes AR. La firme Enreal, qui utilisera d'ailleurs ces nouvelles puces, a annoncé 3 nouvelles mises à jour pour ces lunettes de réalité augmentée Enreal Air. Celles-ci sont désormais compatibles avec les principales consoles du marché, tels que la Xbox Series X et S, la PS5 et Steam Deck, grâce à une nouvelle mise à jour du micro-logiciel. Enreal a également publié des versions bêta de son application Nebula pour Mac, ainsi que des expériences de réalité augmentées sur YouTube. Pour rappel, ces lunettes permettent de jouer sur un écran HD portable de 130 pouces, en mode miroir, et ce dernier peut être projeté n'importe où dans votre environnement, grâce à un suivi 3DOF. Les lunettes Enreal Air ne sont par contre toujours pas disponibles chez nous, uniquement via Amazon.com pour 400$ et en rupture de stock. Pour beaucoup moins cher que ça, c'est 4VR Pool qui est dorénavant disponible sur Quest 2 et Quest Pro. Le titre propose du bowling, des fléchettes, mais surtout du billard à 8 et 15 boulants 1 contre 1. 4VR Pool propose pas moins de 50 queues différentes et 5 salles. L'assistance à la visée est optionnelle et les développeurs ont également prévu une fonction de jeu en local. Ils affirment que les matchs en 2 contre 2 seront bientôt disponibles. Parmi les autres fonctionnalités disponibles, vous pouvez également affronter 12 bots, mais aussi faire des paris à l'aide d'un système de pièces dans le jeu, et enfin utiliser le Duke Box qui va chercher ses musiques sur YouTube. 4VR vous réclamera la modique somme de 20€. Pour la somme de 14€, vous pourrez bientôt découvrir l'épisode 2 de Dyschronia, Chronos Alternate, qui sortira ce 8 décembre sur MetaQuest 2. Ce visual novel VR vous emmène dans une ville marine artificielle, où vous enquêtez sur un meurtre sans précédent, dans un monde où le crime est pratiquement inexistant. Une expérience somme toute plutôt intéressante, d'autant que le premier épisode est sorti il y a à peine 2 mois. My Dearest a d'ailleurs annoncé que l'épisode 2 apporterait des rebondissements inattendus. Et l'épisode final est d'ores et déjà prévu pour 2023. Disponible immédiatement, c'est le nouveau parcours Mist pour Walkabout Mini-Golf. Celui-ci propose 18 trous faciles et 18 trous difficiles pour 3€. Les fans pourront donc revisiter l'île dans une version un peu plus basse en polygone, mais qui est remplie de gadgets et de pièges intéressants. Le rendu final a été produit grâce à une coopération étroite avec les développeurs de Mist scions, afin de respecter au mieux leur univers. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante. Et cette fois, c'est Romain Baer qui demande quels sont les gros jeux Steam que l'on conseille. Alors pour que ce soit très simple, tu vas dans la recherche Steam, tu décoches la langue, tu appliques les filtres jeux, VR seulement, VR prise en charge, et tu classes par prix décroissant. Donc tu vas voir apparaître du F1 2022, du No Man's Sky, P.K.A.R.S, Assetto Corsa, Flight Simulator, IL-2, Bonne Lab, donc Bonne Works aussi, After the Fall, Star Wars Squadron, Tetris Effect, Walking Dead, Sight Encinas, qui est l'un de mes préférés, Fallout 4, Skyrim, Medal of Honor, pas mal aussi, X-Rebirth, Sniper Elite VR, et Moss 1 et 2, et Red Matter 1 et 2. Et tous ces jeux sont très bien, après, ça dépend de tes goûts. Voilà, il y a vraiment de quoi faire en fouillant, il suffit juste de jouer avec les filtres et tu devrais trouver ton bonheur. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et le commentaire pour le référencement, et on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501